Des tout petits enfants d'ailleurs, on parle des assises, de la pédiatrie. Faut-il un dépistage obligatoire des troubles du neurodéveloppement ? Bonjour Roger Rua. Bonjour. Médecin généraliste, bienvenue à vous sur Sud Radio. D'abord c'est quoi un trouble du neurodéveloppement ? C'est surtout le trouble lié à l'apparition de gènes au niveau des sens, c'est-à-dire vision, audition et ensuite intelligence scolaire, c'est-à-dire l'apparition de dyslexie par exemple ou de troubles de ce type-là. Alors ce genre de trouble qui est quand même extrêmement large, est-ce qu'il a toujours les mêmes causes ou pas ? Non, c'est multifactoriel, donc c'est très important de pouvoir dépister parce qu'avec le dépistage on peut réaliser une surveillance et une recherche de troubles organiques par exemple qui pourraient générer ces troubles du développement de neuromoteurs. Par exemple, je le disais, les troubles de la vision tout simplement. Le petit enfant qui n'arrive pas à bien voir n'arrive pas à bien suivre en classe de maternelle par exemple. Oui, par exemple. Dépister le plus tôt possible, c'est pouvoir y apporter une réponse. Exactement, sauf que ce type de dépistage est tellement large, est aussi large que le nombre de troubles, comment ça se passerait ? Eh bien, ça veut dire probablement déjà qu'il faudrait revoir le cadre de la médecine scolaire, donc ça c'est un vrai gros problème. Ensuite, il faudrait que les pédiatres puissent faire face à ce surcroît de consultation, de prévention, puisqu'il s'agirait de consultation de prévention, parce que les enfants n'ont pas de troubles évidents détectés. Il faut les détecter, donc il faut les voir. Et évidemment, c'est un problème, puisqu'aujourd'hui, vous savez qu'on manque de pédiatres et que les consultations sont parfois très éloignées. Justement, si c'est difficile à faire, j'ai un enfant en bas âge, à quel signe je dois faire attention ? Alors, déjà, c'est les troubles du comportement à domicile avec les parents. Donc, quand il y a un trouble du comportement, l'enfant ne réagit pas bien, il est peut-être, on va dire, ailleurs, il ne répond pas, il n'a pas de haut niveau sportif, ça peut aussi se voir. Et donc, les troubles que les parents peuvent détecter en fonction de leur enfant, c'est-à-dire que vous n'avez pas de réponse habituelle de l'enfant, des réponses de mémoire de l'enfant, et tout ça, ça va s'ajouter. Et donc, les parents vont être un tout petit peu inquiets, et c'est là où il faut détecter. Effectivement, c'est là où on fait très attention, on prend un rendez-vous tout simplement. Est-ce qu'il y a de la prévention à faire aussi sur ce type de trouble ? Ce sera ma dernière question. Oui, bien sûr, c'est même essentiel. C'est le moment où je vous parlais des écrans, évidemment. Oui, on n'en a pas parlé, effectivement, mais les écrans, il ne faut surtout pas que les parents prennent les écrans comme, comment dire, dérivatifs pour les enfants. Et à ce moment-là, la parole des parents doit être entendue par l'enfant. Et ces troubles-là doivent être très vite détectés parce qu'on peut y apporter une réponse par de la psychothérapie, par des tas d'aides au niveau du développement de l'enfant. Et la meilleure manière, en tout cas, de les prévenir, c'est d'empêcher que les enfants trop petits commencent à regarder les écrans. Il y a un côté addictif très fort qui fait qu'on a l'impression qu'ils se calment. Sauf qu'après, dès que vous les en privez, ça devient encore pire. Bon, merci beaucoup, Roger Rua. Merci. Et à très bientôt dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes médecin du sport et médecin généraliste. Je ne vous ai même pas demandé votre pronostic pour la finale. Aujourd'hui, à 15h45, Stade Toulousain-Leinster. Roger ? Écoutez, le Stade Toulousain est impressionnant. Donc, je pense que je vais supporter, en tant qu'ancien joueur de rugby, en plus, supporter le Stade Toulousain. Bon, écoutez, on verra ça. En tout cas, merci beaucoup.